Le soir du drame, à 21h, Pasolini s'arrête devant le restaurant Il Pomodoro, dans le quartier de San Lorenzo. Il avait l'air sombre et nerveux à en croire le patron, qui lui aurait dit « Mais fuit donc ce pays de merde ». Pasolini dîne avec Ninetto Davoli et sa femme. Ninetto est l'un de ces garçons de mauvaise vie qui le fascinent tant. Il a joué dans beaucoup de ses films. C'est le grand amour du cinéaste, mais il a finalement épousé une femme. Ce dîner avec Ninetto et sa famille ne dure que très peu de temps. Les témoins rapportent avoir vu Pasolini sortir brusquement du restaurant. Après cela, les pistes se brouillent et le seul témoin encore vivant de l'affaire, Giuseppe Pelosi, ne cesse de se contredire. Dans sa première déposition, il avoue avoir commis le meurtre seul, bien qu'un certain nombre d'indices portent à croire que d'autres personnes sont impliquées. D'ailleurs, sa condamnation fait mention de la participation de complices inconnus. 30 ans après les faits, il revient sur ses aveux et évoque la présence d'autres personnes sur les lieux du crime, sans pour autant donner de nom. Deux ans plus tard, il nomme deux individus, les frères Borsellino. S'il s'est eu jusque-là, c'est pour protéger sa famille, dit-il. Maintenant que ses parents sont morts, il peut parler. Les deux complices en question appartenaient au Movimento Sociale Italiano, un parti politique néo-fasciste doté d'une aile militante très violente. Morts eux aussi, ils ne peuvent être arrêtés. Faut-il croire Pelosi cette fois-ci ? Et que pensaient des liens entretenus par les meurtriers présumés avec les rangs néo-fascistes ? N'oublions pas la piste des bobines disparues, de salauds ou les 120 journées de Sodome, que le réalisateur cherchait si désespérément à ce moment-là. L'histoire du film se déroule à l'époque fasciste et dénonce les mécanismes du pouvoir et de la dictature. Dans le film, il met en scène le monde militarisé et fasciste de la Seconde Guerre mondiale, soumis à la domination des militaires et autres hommes forts, qui sous la protection de l'armée, entendaient donner libre cours à leur perversion sexuelle. Ce n'est donc pas nécessairement un film sur Sade ou le sadisme, mais plutôt un film sur la décadence du pouvoir. L'importance du film ne repose pas dans cette représentation de la République, mais dans l'allégorie du pouvoir qui s'approprie les corps, les exploite et les détruit. Ainsi, derrière le film, il y a un message très important pour Pasolini. Les bobines volées correspondaient à la fin du film. Pasolini y tenait beaucoup, parce qu'elles comportaient les scènes qui avaient été retenues pour constituer la chute. Comme on ne les a jamais retrouvées, les monteurs ont dû utiliser des scènes qui avaient été coupées. Pourtant, Pasolini était prêt à payer n'importe quel prix. On peut alors penser que le vol de ces bobines constituait un avertissement. Ou un piège. Pasolini aurait-il été attiré dans un guet-apens ? La vie de Pasolini a été marquée par des agressions continuelles. Il n'y a pas eu une seule première de film, ni une seule présentation de livre, où il n'ait pas été agressé par des personnages connus, notamment pour leurs idées d'extrême droite, et qui venaient le menacer, lui et ceux qui l'entouraient. Je me souviens d'une fois où on est allé au théâtre ensemble. À l'entracte, on était au bar. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que nous étions seuls tous les deux. Tous les autres s'étaient éloignés. Ils avaient établi une distance entre eux et nous. Et ça m'a énormément touchée, parce que je sentais qu'on les dérangeait. Je sentais leur mépris. Ils nous marginalisaient, en fait. Dans les années 70, les attaques violentes et publiques à l'encontre des esprits critiques et des journalistes polémistes sont légion. Il régnait une atmosphère chargée de haine et d'agressivité. Une tension qui a éclaté dans l'acte même de son assassinat. Il y a un mot récurrent dans la Bible, « scandalon », qui signifie « obstacle » ou « pierre d'achoppement ». Pasolini était une pierre d'achoppement. Non pas qu'il l'ait voulu. Ce sont les autres qui voyaient en lui un obstacle et qu'ils l'ont par conséquent poursuivi pour tout ce qu'il faisait. Lui, il n'a fait qu'accepter le rôle qu'on lui attribuait. Moi, je le vois comme une victime. Quant à savoir si une victime s'érige elle-même en victime, ça, c'est une autre paire de manches. On entre sur le terrain de la psychanalyse. Mais c'était une victime qui s'offrait, pratiquement, à ses bourreaux. Comme s'il avait quelque chose à expier. Je suis comme un chat brûlé vif, écrasé sous les roues d'un gros camion, pendu par des gamins infigués, mais avec encore au moins six des sept vies qu'il possède, comme un serpent réduit en bouillie de sang, une anguille à moitié dévorée. Avec ses œuvres provocatrices, Pasolini semble chercher à se faire des ennemis dans tous les camps, sans se préoccuper des conséquences. A partir du milieu des années 60, il écrit régulièrement dans les plus grands journaux italiens. Ses travaux journalistiques sont particulièrement intéressants parce qu'ils s'y livrent à des analyses très pointues de l'évolution de la société italienne. L'économie italienne est en plein boom. Les biens de consommation produits en série dans les usines sont désormais accessibles aux masses. Les borgates sont rasées les unes après les autres. Les terres en friche, sur lesquelles les animaux paissaient encore il y a peu, cèdent la place à des autoroutes. La télévision devient un média de masse. La transformation des producteurs en consommateurs, ou des citoyens en consommateurs, lui apparaissait comme un épouvantable avilissement, et aussi comme un déracinement. En tant que consommateurs, on est victime des modes, de la propagande, de la publicité, et on perd son autonomie. On entraîne d'un point de vue anthropologique dans une nouvelle ère. Une ère où les gens devenaient des objets, des marchandises. Ils ne pensaient pas pouvoir vivre dans ce monde-là. C'était quelque chose qui le désespérait. La prospérité se propage dans la société et affecte également les communautés les plus défavorisées. Elles perdent alors peu à peu leurs coutumes, leurs dialectes, leurs schémas de comportement, pour se conformer au mode de vie moderne. Les Borgatari, héros des romans et des films de Pasolini, se mettent eux aussi à changer. Ils ne se battent plus seulement pour survivre, ils commencent eux aussi à succomber à la société de consommation. Dans les lettres, articles et essais de Pasolini, on sent bien sa colère et son désespoir vis-à-vis de ces changements. Un de ces essais commence par cette formule lapidaire « Comme l'Italie était belle sous le fascisme ». Forcément, ça fait sursauter. Quoi ? C'est un antifasciste qui dit ça ? Il explique ensuite que le consumérisme est pire que le fascisme. Donc, il ne se contente pas de mettre la société de consommation et le fascisme sur un pied d'égalité. Il dit que c'est encore pire. « Alors que le fascisme, selon la thèse de Pasolini, avait réussi à réprimer la liberté, mais pas à anéantir les racines culturelles de ce pays, le consumérisme, lui, entraînait une uniformisation, un aplanissement, un anéantissement, notamment des valeurs. Et cette campagne, ce combat qu'il menait au quotidien en se servant entre autres de la télévision, qu'il critiquait par ailleurs, ne le rendait pas particulièrement émable. Presque tous les Italiens connaissent désormais Pasolini. Il est devenu un personnage public et défend ses idées de plus en plus vigoureusement. Il parle de l'importance de se jeter corps et âme dans la lutte. Les notions de combat et de polémique font désormais partie intégrante des actions de Pasolini. Et aujourd'hui, je vous dirais que non seulement il faut s'engager dans l'écriture, mais aussi dans la vie. Il faut dire plus fort que jamais son mépris envers la bourgeoisie, hurler contre sa vulgarité, cracher sur l'irréalité qu'elle a choisie comme seule réalité, ne pas céder d'un acte ou d'un mot dans notre haine totale contre elle, ses polices, ses magistratures, ses télévisions, ses journaux. En 1968, la révolte étudiante éclate en Italie comme ailleurs. Le 1er mars, l'université romaine La Sapienza est le théâtre d'un conflit musclé entre étudiants et policiers. Le 16 avril, Pasolini revient sur les faits dans l'hebdomadaire L'Espresso et décrit les étudiants en ces termes « Vous avez des têtes de fils à papa, car bon sang ne saurait mentir. Vous avez le même regard mauvais. Vous êtes peureux, incertain, désespéré. Mais vous savez aussi être arrogant et vous transformer en tyran et en maître chanteur, prérogatif de la petite bourgeoisie, mes amis. Quand hier, à Vallée de Julia, vous avez rocé les policiers, moi, je sympathisais avec eux, car ce sont des fils de pauvres gens des banlieues, rurales ou urbaines. » Il avait compris que ces étudiants qui s'étaient jetés sur les policiers étaient des privilégiés, des fils de bonne famille, de famille riche ou disons comme il faut et que les policiers étaient de pauvres bougres. « C'était une provocation, bien sûr, une bombe même. Et ça a bel et bien été perçu comme tel. Mais des années plus tard, j'entends encore beaucoup de gens dire comme il avait raison. » Tout ça a évidemment contrarié beaucoup de gens. Mais en même temps, c'était quelque chose de génial et de rafraîchissant. Il battait son propre pavillon envers et contre tous. C'est une attitude intellectuelle formidable. Mais il faut pouvoir tenir. Et il a tenu. Une chose est sûre, Pasolini s'est fait des ennemis de tous bords, à gauche comme à droite. Au début des années 70, il est l'une des voix les plus provocatrices et dérangeantes d'Italie. Une voix qui a un écho inimaginable aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada